Il ne faut pas oublier qu'Hicham a couru 30 fois moins de 3.30, ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même un athlète qui a l'habitude de courir sur les 3.30, je pense qu'il est capable de faire une course au train, mais est-ce qu'avec la pression du public, la pression d'un championnat du monde pourra-t-il mener jusqu'au bout ? Le voilà Hicham Elguerouge, le tenant du titre, le recordman du monde du 1500 mètres, 3 minutes et 26 secondes, un champion absolument exemplaire que nous avons rencontré à Ifran, qui se prépare minutieusement. Reyes Esteves, il avait terminé deuxième des championnats d'Europe l'année dernière, battu d'un cheveu par Mehdi Bala, il veut évidemment sa revanche. Gertian Liefers, on n'a pas parlé du néerlandais, il a pourtant un record personnel qui impose le respect en un peu plus de 3.32, et voici celui qui aurait pu être footballeur professionnel au Racing Club de Strasbourg, et qui est là aujourd'hui avec un rendez-vous avec son destin, fois de Chouki, peut-être la grande grande surprise de cette course. Roberto Parra, l'Espagnol, même si son temps de référence n'est pas superbe, attention, Bob vient de nous le dire, les Espagnols sont formidablement préparés. Et Rui Silva, le portugais qui fut avant Drisma Azuzzi, champion du monde en salle, c'était chez lui à Lisbonne, c'est un renard Rui Silva. Chabounine, le vieux Chabounine, il est toujours là, et attention à lui également s'il faut montrer une pointe de vitesse terminale, mais c'est vrai, c'est vrai que tout le stade de France est en train d'acclamer Mehdi Bala, Mehdi Bala qui va retrouver donc une grande finale mondiale, qui va ce soir, devant son public, avoir peut-être la chance de sa vie. Erwan Carlos Higuero, moi personnellement il me fait un peu peur parce que je l'ai trouvé très très performant en demi-finale. Et puis l'Ukrainien qui est un peu la révélation de la saison, ne le connaissait pas bien, Ivan Echko, sans oublier le jeune Kenyan Isaac Sonkoch, ça fait 12 athlètes, 12 athlètes pour une médaille d'or, ou je dirais peut-être 11 athlètes pour essayer de battre Hicham Elguerouge. Vous voyez, le bala dit qu'il a eu comme une transition en moins de 3.30, c'est vrai, mais sa réserve prédométrique est un petit peu plus faible maintenant par rapport aux autres, elle était de près de 4 secondes avant, elle était de près de 1.7. Allez, qui va mener ? Mehdi Bala, Mehdi en tout cas a pris un départ extrêmement volontaire, Mehdi Bala qui apparemment va prendre le train à s'en prendre peut-être, mais tout de suite, tout de suite. Pour calmer, pour calmer, rassurer. Voilà, c'est ça, donc Mehdi a choisi de calmer, que va faire Hicham Elguerouge ? Il est en deuxième position pour l'instant Hicham, il ne réagit pas, est-ce qu'un athlète va prendre le train à son compte ? Pour l'instant non, c'est Hicham Elguerouge qui reste en position d'attente alors que le Kenyan Corir est à la corde et que l'autre Kenyan, Sonkoch, essaye de se rapprocher, Reyes Esteves avec ses chaussettes, vous ne pouvez pas le rater, l'Espagnol a décidé Bernard de durcir le train. Oui, le durci mais pas franchement non plus je pense, donc c'est parti très très lent, regardez 43, enfin pas très très lent mais 43 ou 300 mètres, on va voir en 400, peut-être 57, quelque chose comme ça. Donc effectivement il est reparti un petit peu, Esteves c'est peut-être pas forcément son jeu que ça aille trop lentement. On va regarder le temps Patrick au 400 mètres. 57,70 c'est un bon temps pour Mehdi ça ? C'est bien, ça commence à fatiguer un petit peu les gens mais pas trop, c'est pas un rythme trop lent non plus. Reyes Esteves en tête, en deuxième position le Kenyan Paul Corir, en troisième position Hicham Elguerouge, Mehdi Bala est à la corde, Fouad Chouki a décidé de prendre la foulée de Mehdi car Fouad sait que Mehdi va aller très très vite, il a décidé donc de s'accrocher à sa foulée. Et c'est Reyes Esteves, ça c'est une surprise, on m'aurait demandé de choisir quelqu'un pour mener le train, j'aurais pas choisi Reyes, Hicham Elguerouge trouve que ça va pas assez vite j'ai l'impression, il va se reporter à hauteur de l'Espagnol. Oui on va regarder un petit peu ce qu'il va faire, Hicham il va certainement accélérer progressivement pour essayer peut-être de ne pas lâcher la tête et de faire un avant-dernier tour un petit peu plus fort. Hicham Elguerouge qui suit, plutôt Mehdi Bala qui suit, Hicham Elguerouge c'est bien joué, Hicham Elguerouge qui passe en tête Mehdi est dans la position du chasseur, et c'est Hicham qui est dans la position du chassé, en troisième position, c'est Reyes Esteves, les deux Kenyans sont en attente, attention à Pochouki qui est un peu enfermé, Hicham Elguerouge est en train d'accélérer une 56-29, Bernard au 800. Oui écoutez c'est la course de rêve pour l'instant pour Mehdi, c'est la course de rêve pour l'instant. C'est incroyable Hicham Elguerouge n'a pas encore possé son accélération, Pochouki n'a pas encore lui démarré non plus, Hicham Elguerouge dans une position préférentielle incroyable, juste derrière, plutôt Mehdi Bala dans une position préférentielle incroyable. Pochouki revient un petit peu mais il faudrait qu'il accélère maintenant, que va faire Elguerouge ? Que va faire Hicham ? Hicham pour l'instant qui n'a toujours pas démarré, Mehdi Bala en deuxième position, Reyes Esteves, très très bien passé Pochouki est à la corde, en quatrième position les français sont dedans, Hicham Elguerouge accélère ! Il accélère, il accélère progressivement comme il sait le faire, mais jamais il a été aussi talonné à un tour de l'arrivée. 400 mètres à parcourir, 400 mètres pour Mehdi Bala, peut-être pour essayer d'attaquer celui qu'on attaque jamais, Hicham Elguerouge, Mehdi Bala est toujours Reyes Esteves, Pochouki en quatrième position, est-ce que le rêve va avoir lieu ce soir au Stade de France ? Allez Mehdi, il accroche un tâche, Foind, il faut essayer de passer. Et Pochouki, c'est particulièrement, Hicham Elguerouge a démarré, mais Mehdi est là ! Et Pochouki aussi, les deux français sont là, Reyes Esteves, et Pochouki qui va passer Reyes Esteves, oh c'est extraordinaire, les deux français qu'on reste en tout dans le coup, Hicham Elguerouge n'a toujours pas fait de trou. Allez Mehdi, Vas-y, Mehdi Bala, Mehdi Bala qui est maintenant, à l'entrée de la dernière ligne droite, ils font le dernier coup de rhum, Mehdi. Il faut oser, il faut oser ! Il faut y aller, Mehdi Bala, pour aller à Hicham, Hicham, Hicham est trop fort, mais super ! Mehdi, Quad, Quad, la médaille de bronze ! Hicham Elguerouge, Mehdi Bala qui a la course, et Troye, Fochouki n'a pas pu. Qui s'écroule jusqu'à la fin. Oh là 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 là, on y a cru jusqu'au bout. Mais écoutez, c'est exactement ce qu'on pressentait, jamais, jamais Hicham n'a été aussi prenable, Mehdi l'a talonné, l'a talonné, j'espère qu'il n'a pas mal, Quad. Il s'est blessé, Quad. Je pense que dans la dernière ligne droite, il a dû se faire mal en accélérant. J'espère que ce n'est pas grave. Il s'est blessé. Parce qu'il a vu la médaille de bronze. Oh oui, il l'avait, le pauvre Fouad est allé au bout, il s'est blessé Hicham, respect Hicham, vraiment. Quelle course, quelle course. Bob, il fallait vraiment qu'il ait de l'estomac Hicham. C'est un champion. Il a couru vraiment comme il fallait qu'il court, c'est vraiment fantastique ce qu'il a fait, il a accompli quelque chose de grand. C'est son quatrième titre consécutif depuis Athènes. Il s'est mis très fort. On n'a rien à réfléchir aux gars. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont couru tactiquement bien comme il fallait. Tout a été parfait pour les uns et les autres. Je suis très fier. Bernard, ils ont montré ce qu'ils avaient. Ils se sont venus à 100%. C'est super, c'est super. Bernard, il est allé, comme dit son pote Bob, franchement, il a été absolument somptueux sur cette course et il a tutoyé la légende Hicham. Jamais Hicham n'a été aussi talonné. Il l'a fait à la résistance, il l'a fait par son talent. Hicham aussi par sa réserve chronométrique qu'il possède, qui petit à petit, dans le temps, bien sûr, se réduit un petit peu. Driss, vous qui êtes champion du monde aussi en salle, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre, Mehdi, il a tout donné. C'est sûr, devant, ce n'est pas n'importe qui. Je pense que c'est le plus gros de tout le temps. Hicham Gero, c'est mieux que Mercedes, c'est mieux que tout le monde. Il vient de dire, Bob, 30 fois, moins de 3,30, c'est énormément, c'est trop, trop fort. Et Mehdi, il est juste derrière lui. J'aurais aimé vraiment bien être à sa place. Mehdi était en train de décrire sa course. Je lui demandais qu'est-ce qui lui a un tout petit peu manqué. Écoutez, ça allait vite. Pour moi, c'était difficile. Il m'a manquait peut-être un peu de fraîcheur. 3 tours, c'est quand même difficile à gérer. Pour le moment, pour moi. Mais c'est vrai que Hicham est encore très fort. Quatrième titre mondial, que dirait-il plus. Il y a tant d'estimes réciproques entre vous deux. Hicham, je suis presque sûr que vous êtes aussi content de votre médaille d'or que de la médaille d'argent de Mehdi. Tout à fait, je suis humeur de joie. Je suis très content aujourd'hui, c'est mon quatrième titre. Je suis content pour Mehdi devant son public. Il a fait une excellente course. Je souhaite Charles-Lavik, tout mon corps, une excellente carrière pour lui. C'est un artiste qui mérite beaucoup de foi, beaucoup de courage. Il a beaucoup de corps. Merci à tous. Regardez Hicham. Merci beaucoup, Hicham El-Guerrouge.